D'accord, voisin, merci. Tu es très élégant. D'accord, bonne journée. Prends son de toi. Ciao. Ciao. Prends son de toi, voisin. Tu es très élégant. Bonne journée, mon cher voisin. Ouais, que Dieu te bénisse. C'est comment ? Tu connais le gars là-haut ? J'ai dit, c'est un problème. Mais faut-il trouver quelqu'un pour ne pas aller avec sa peste ? Tu viens, tu mets ta bouche, tu cries, tu cries, tu cries. Moi, j'ai l'impression que tu me fermes pour le dernier de ta bouche. Tu me laisses au lit le matin à 6h30. Quand tu sais que celui-ci est en train de faire ses pompes ici, il souffre son sort à la corde. Tu viens te placer au balcon. Quand tu sais qu'il est en train de vivre la poubelle, tu sors, tu viens te placer ici au balcon. Tu regardes, moi, je vis la poubelle. Tu penses que je suis bête, je suis un idiot. Donc, tu peux dire que quelqu'un est élégant. Tu peux dire à quelqu'un qu'il est beau, bonne journée. Donc, tu peux sortir des mots comme ça de ta bouche. Il ne peut pas dire, il ne le disait pas souvent ça au début de notre relation. Il ne te disait pas ça. Il ne te disait pas que tu étais beau avant. Il ne te disait pas. Poupille, c'est quand tu te rends compte que tu es la femme de quelqu'un. Tu es la femme de quelqu'un. Et cette personne allait donner les porcs, les chèvres. C'est-à-dire qu'on t'a doté. Donc, tu es la propriété de quelqu'un. Donc, il y a des choses que tu veux t'attendre de faire. Non, on m'a doté. On m'a doté. Peu saluer mon voisin. Donc, dès qu'on me dote là, on fait mille fois ma bouche. Je ne salue même plus les voisins. Je n'apprécie plus les voisins. Non, moi, moi, moi. Quand je vais faire ça à la voisine, il faut supporter. Pas oublier que c'est un mari, on t'a un mari. Ton mari te dépasse. C'est les voisins que tu fais autant à saluer. Bonne journée voisin. Tu es légal et tout. C'est ça. Tu sais quoi ? Moi, je suis venue me rester ici pour prendre du l'air. Tu vois ? Donc, si tu es venue pour gâter ma journée, sache que tu as raté. Tu as vraiment raté. Reste là. Ne prends façon de toi. Je vous demande de vous entretenir. Je ne voulais pas vous laisser lave les gros vans que vous êtes. On est pauvres. Les gros vans, les gros vans. N'est pas tu au balcon, tu prends le lard romantisé Broly. Les gros vans, les gros vans. Je te dis donc, si tu es fan du genre de vans, celui-là, il a les abdos par exemple, c'est un feignant. Je ne sais pas c'est qui travaille. Un bref, c'est le romantique, il fait les pommes. Il fait les trucs là. C'est quoi ça ? Moi, j'ai du boulot, moi. Je sois le matin, je vais au travail. Il travaille la jambe pour vous permettre de vivre paisiblement. Et j'ai peut-être grotté avec cet argent. Le ventre, les gros têtes et tout. On va voir. Lorsque tu vas prendre, c'est de ta famille que tu vas aller prendre ça. Et moi, je vais te dire deux mots. Tu me suis, hein ? Il y a des moments où vous pouvez voir ça.